Dans cette vidéo, on va s'entraîner à comparer des nombres qui ne sont pas donnés de la même manière. Par exemple, ici, je te donne le nombre 0,37 et le nombre 307 millième. Et le but du jeu, ça sera d'essayer de dire si ces deux nombres sont égaux ou bien s'ils ne le sont pas, lequel des deux est le plus grand. Alors, en fait, pour faire ça, ce qui est intéressant, c'est d'exprimer les nombres de la même manière. Alors, ici, on a un nombre décimal et ici, c'est un nombre de millième. Ce que je vais faire, en fait, c'est exprimer ce nombre-là, 307 millième, comme un nombre décimal. Alors, pour faire ça, je vais repasser par l'écriture décimale. Et donc, ce que je sais, c'est que j'ai d'abord le nombre d'unités ici, ensuite j'ai la virgule. Ensuite, le chiffre qui vient juste après ici, eh bien, il indique le nombre de dixièmes. Ensuite, immédiatement à droite, j'ai le nombre de centièmes. Et puis enfin, encore un cran à droite, j'ai le nombre de millième. Alors, quand je lis 307 millième, c'est que je me place ici à la position des millième, ici, et j'en ai 307. Alors, je peux écrire le 7 ici, ensuite, eh bien, le zéro, et enfin, le 3. Donc, voilà, ça, c'est 307 millième. Évidemment, ici, je n'ai rien de mis, mais ça veut dire que j'ai zéro unité. Donc, en fait, le nombre 307 millième, sa forme décimale, c'est 0,307. Et là, c'est beaucoup plus facile de comparer directement ces nombres-là, puisqu'il suffit de comparer les unités de numération, donc les chiffres qui interviennent dans chaque position. Alors, pour les deux nombres, ici, j'ai zéro unité, donc ça, ça ne me permet pas de les comparer. Ensuite, le chiffre des dixièmes, alors, ici, c'est un 3, donc j'ai 3 dixièmes. Et là aussi, j'ai 3 dixièmes. Donc là, non plus, je ne peux toujours pas comparer. Alors, je vais me déplacer d'un cran vers la droite. Et là, je vois que j'ai, pour ce premier nombre, j'ai 7 centièmes, alors qu'ici, j'ai uniquement 0 centièmes. Et donc là, par contre, je peux en conclure que ce nombre-là, 0,37, est plus grand que 307 millièmes. Je vais l'indiquer comme ça, plus grand que. Voilà, donc ça, c'est vraiment un avantage de l'écriture décimale, qui permet de comparer rapidement deux nombres. J'aurais pu faire autrement, en fait. J'aurais pu aussi exprimer ce nombre-là de cette manière-là, puisque ici, 0,37, en fait, c'est 0,37, et puis j'ai 0 millième, et c'est donc 370 millième. 370 millième. Et de cette manière-là, on peut aussi très facilement comparer ces nombres-là, puisque là, j'ai 370 quelque chose, et c'est plus que 307 de ce même quelque chose. Alors, on va faire un autre exemple. Cette fois-ci, je vais utiliser d'autres manières d'écrire les nombres. Et on va dire, bon, je vais prendre pour le premier le nombre 0,6, donc exprimé sous forme décimale aussi. 0,6, c'est 6 dixièmes. Et puis, l'autre nombre, eh bien, ça va être, disons, 6 fois 1 centième. 6 fois 1 centième. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de dire si ces deux nombres sont égaux, ou bien, s'ils ne le sont pas, lequel des deux est le plus grand. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire que je vais là aussi essayer d'exprimer les deux nombres sous le même format, sous la même forme. Donc, on a dit tout à l'heure que 0,6, c'est 6 dixièmes, 6 dixièmes. Et donc, 6 dixièmes, c'est 6 fois 1 dixièmes. Et ça, ça peut suffire déjà pour comparer ces deux nombres, puisque ici, 1 dixième, ce nombre-là, 1 dixième, eh bien, c'est 10 fois plus que ce nombre-là, 1 centième. Donc, si je multiplie les deux nombres par 6, je vais avoir ici un nombre plus grand que ici. Donc là, je peux dire que 0,6 est plus grand que 6 fois 1 centième. Alors, si ça ne te paraît pas très clair, il y a aussi une autre manière que tu aurais pu utiliser, c'est plutôt de transformer ce nombre-là pour l'écrire sous forme décimale. Alors, quand j'écris 6 fois 1 centième, en fait, c'est 6 centièmes. Et donc, je peux facilement l'écrire sous forme décimale. Dans 6 centièmes, j'ai 0 unité, j'ai 0 dixième, et j'ai 6 centièmes. Donc, 6 fois 1 centième, c'est 0,06. Et si là, tu ne vois toujours pas clairement comment on peut comparer ces deux nombres-là, eh bien, tu peux aussi ajouter ici, dans ce nombre-là, un zéro, ici, puisque 0,6, c'est la même chose que 0,60. Mais quand tu écris 0,60, tu peux voir qu'ici, on a 60 centièmes, alors qu'ici, on a seulement 6 centièmes. Donc, là encore, c'est une manière de voir que 0,6 est plus grand que 0,06. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des manières efficaces et tout à fait valables pour comparer deux nombres. Essentiellement, il s'agit de les écrire tous les deux sous le même format. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501